bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le marché crypto nous sommes le 23 10 donc la bonne nouvelle qui ne vous aura pas échappé bien évidemment c'est que le marché crypto se réveille enfin et qu'enfin on voit des pourcentages d'augmentation d'un peu plus de 0,00 quelque chose ça devenait un petit peu lassant et enfin ça bouge donc on va faire un petit point déjà sur les capitalisations boursières et ensuite on verra quelques cryptos une dizaine et la suite sera sur discorde donc la capitalisation total boursière total des cryptos total 1 voilà ce que ça donne donc on a un très bon signal puisque la semaine dernière je suis en hebdomadaire la semaine dernière on a cassé la kijun donc en ishimoku on sait que la kijun c'est une droite de signal ici on avait un signal baissier donc ça a bien baissé et puis on a maintenant un signal haussier donc normalement on pourrait dire qu'on tient le bon bout du moins on espère donc on se trouve quand même malgré tout toujours dans ce nuage hebdomadaire donc on va dire que moyen terme on reste relativement neutre c'est à dire qu'on est dans une zone d'équilibre d'ailleurs on voit bien tout ça ici ça n'a pas bougé entre ce niveau là et ce niveau là donc il faut quand même reprendre le niveau supérieur la résistance ici pour vraiment dire qu'on est dégagé et puis là attention parce qu'après on aura derrière le nuage mensuel avec la kijun mensuelle c'est seulement la cassure de ce niveau là qui nous donnera un bull run clairement là pour le moment on a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer puisque toute cette tendance baissière s'est calmée on fait de l'horizontale ici donc on peut envisager un premier mouvement qui s'est produit ici une latéralisation et enfin on pourrait démarrer ici mais clairement on aurait le vrai signal d'un bull run vraiment de long terme comme on a eu avant que lorsqu'on casserait ce niveau là donc ça n'empêche pas évidemment pour ceux qui s'investissent sur la crypto de se positionner avant ça c'est la théorie et c'est vraiment pour marquer une tendance sur un marché mais ça nous pour au point de vue positionnement investissement ou trading évidemment on va pas attendre d'être tout là haut pour faire quelque chose donc l'événement intéressant c'est ça c'est la cassure de la kijun et là ce matin pour le moment ça tient alors en principe quand on a une cassure d'un niveau on doit avoir un test de cassure donc il se pourrait très bien que la bougie de cette semaine revienne tester ce niveau là donc la baisse pourrait reprendre mais ça ne serait que de la correction ce ne serait pas le mouvement baissier qui repartirait dans l'autre sens donc quand on regarde en journalier on retrouve donc notre nuage hebdomadaire ici en vert donc on voit bien ce mouvement qui s'est produit donc là c'est samedi donc vendredi on avait testé la kijun on ne l'avait pas passé samedi on l'a passé on a testé ce niveau là et dimanche on a cassé le deuxième niveau puisqu'en fait on avait deux niveaux de résistance et le niveau principal c'était celui là puisque c'était la kijun hebdomadaire avec la ssb journalière qui bloquait la lagging span et on voit que ça y est c'est passé donc là on a vraiment un vrai signal évidemment attention il faut que la clôture reste au dessus de ce niveau là pour vraiment être sûr qu'on part bien la hausse mais pour le moment voilà ça se dessine bien on a eu on n'a pas fait tout à fait le test de cassure pas loin on est on a tenté mais justement ça peut être aussi une information comme on n'est pas revenu chercher ce niveau là celui là on l'a bien travaillé mais celui là moins donc ça peut être aussi une information positive en sens où le marché a vraiment de la puissance haussière il ya de la pression haussière dans le marché donc il faut dépasser ce niveau là oui qui correspond à celui ci donc kijun journalière sur un plan de ssb hebdomadaire ici donc il faut casser ce niveau là pour aller chercher le niveau suivant et le dépassement de ce niveau suivant normalement devrait nous libérer vraiment du potentiel donc total 3 c'est à dire en excluant bitcoin et et h donc la même chose alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait on sait la kijun qui est descendu n'ont pas les prix qu'on cassait la kijun néanmoins on se retrouve au dessus donc cette kijun s'aplatissant pour la semaine on va se retrouver au dessus donc elle va être support c'est ce qui est intéressant maintenant il faut aller chercher ce niveau là et là c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il va falloir encore traverser le nuage le côté positif c'est que le nuage est fin voilà à partir du 13 novembre on va dire que le nuage est fin donc c'est traversable si on a vu un nuage épais un petit peu à l'image d'ici voyez pourquoi on n'est pas monté regardez la masse qu'on avait ici donc ça pouvait pas monter techniquement parlant donc il y avait deux solutions il reste d'ailleurs toujours deux solutions il faut pas il faut pas aller trop vite en besogne soit on arrive à passer par ici parce que l'intérêt pour le marché crypto revient et qu'on se repositionne notamment sur les haltes ou alors on continue de latéraliser et on va chercher le passage un peu plus fin ici qu'en février 2024 donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même prudent sur l'histoire on a aussi de ce côté là la lying span qui elle va être empêtrée parce qu'il faut qu'elle casse sa kijun c'est à dire que ce niveau là est important j'ai mis le deuxième niveau mais il y en a un petit peu avant il faut casser ce niveau là après il va falloir qu'elle traverse ses prix puis elle va falloir qu'elle s'attaque à ce nuage là donc même les prix qui passent de l'autre côté ça risque d'être encore un peu laborieux côté halte parce qu'il faudra que la lagging span elle traverse tout son nuage ici donc c'est un peu moins enthousiasmant quand on regarde le total 3 que le total 1 il faut bien le dire donc en journalier en unité plus courte donc on a bien notre signal ici donc la kijun hebdomadaire qui descend on le voit donc là elle va se mettre à plat pour toute la semaine ça c'est lundi il faut rester au dessus de ce niveau là tant qu'on reste au dessus de ce niveau là on peut envisager donc d'aller chercher ce niveau ici mais à condition que la ls sorte de son nuage donc c'est pour ça qu'ici une résistance et vous voyez qu'elle a été marquée ce matin et que pour le moment elle résiste alors ce n'est que ce moment on attendra de voir ce qui se passe avec les états unis cet après midi mais pour le moment voilà ça ça résiste donc voyons ce que ça donne maintenant sur quelques cryptos donc on commence lors par le bitcoin qui nous tire le marché clairement c'est la vedette d'ailleurs on le voit puisque total 1 est en meilleure forme que total 3 donc c'est tout est dit là dedans donc là c'est bien le bitcoin qui nous tire la chanson donc il nous a cassé ça qui joue de la semaine dernière avec une très belle bougie c'est quand même assez magnifique c'est bien ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça il faut remonter à juin 2023 pour avoir ce type de bougie donc quelque part ça fait du bien on a cassé on est sorti du nuage donc on sort d'une zone de neutralité on a cassé la kijun donc on a signal haussier de moyen terme puisque si on est en hebdomadaire mais on voit qu'il reste quand même du chemin à faire tout n'est pas très 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 facile devant je vous mets en mensuel quand même je vous rappelle que en mensuel donc on a eu cette baisse ce bear market là on est remonté on a latéralisé pendant un certain temps là on essaye de faire quelque chose mais pour le moment on est toujours dans cette zone là ça ne nous dit pas absolument qu'on repart forcément complètement à la hausse et que youp la boum le bear market est terminé c'est pas du tout ce qui est écrit c'est écrit que pour le moment la latéralisation remonte dans le haut de cette latéralisation maintenant il va falloir sortir de ce haut pour envisager quelque chose et vous voyez que sortir du haut de cette latéralisation pose problème puisque très rapidement on va rencontrer le nuage donc sur le coup des 33000 pour pour arrondir les choses donc c'est seulement si on arrivait à casser ces 33000 qu'on pourrait envisager quelque chose alors vous voyez sur mon écran qu'il ya deux droites là une rouge et une orange sont marqués m6 et en fait ça c'est la kijun semestrielle et la tenkan semestrielle donc ici avant d'attaquer en attaquant on va dire le nuage mensuel on a deux niveaux semestriels qui sont d'importance donc c'est pour ça que cette bougie là elle est importante pour le mois de octobre cette bougie là est importante il faut revenir déjà sur le haut ici de cette latéralisation et après vous voyez que ça va être compliqué donc maintenant s'il ya vraiment une belle pression haussière dans le marché c'est à dire qu'on retrouve enfin un intérêt pour le bitcoin oui à ce moment là on va aller chercher ces niveaux là sur lesquels on va buter ça va pas se passer comme dans du beurre c'est une évidence mais on va buter mais ça veut pas dire qu'on ne passera pas si la pression acheteuse est ici par contre s'il n'y a pas vraiment cet engouement si c'est juste un effet de paille pour le moment ça pourrait retomber comme un soufflé voilà et ça serait compliqué à traverser c'est qu'on pourrait taper 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 avant éventuellement d'arriver à passer à faire quelque chose donc le halving il à peu près par ici à avril donc voyez que c'est un moment où le nuage est épais alors soit on a de la chance et le marché d'école avant et au moment du halving on est déjà sur ce point haut et le halving permettrait de casser ce niveau là les 42000 pour donner pour redonner vraiment un bull market un peu plus de long terme ou alors ben on yoyote avant et là ça va devenir compliqué donc voilà ça veut dire que oui le marché est haussier pour le moment je vais pas dire le contraire en hebdomadaire on a bien ce signal là on a ça mais voilà on retrouve cette zone là quand vous regardez en hebdomadaire on voit bien que c'est compliqué devant puis j'attire quand même votre attention sur un twist qui se trouve ici alors c'est pour la semaine prochaine donc il faudrait dire que là ça monte et puis tout d'un coup on revient ici bon il faudrait une très très mauvaise nouvelle pour pour qu'on passe à travers donc on va dire qu'on n'y croit pas trop la deuxième semaine peut-être la semaine du 6 novembre on peut encore passer mais bon voilà clairement on va pas envisager ce scénario là on va plutôt se contenter de bonnes nouvelles et dire que ça continue à la hausse mais on voit bien voyez ici le niveau qui a été travaillé en haut donc c'est sur le niveau des 3650 il faut que ça passe il faut que ça il faut qu'on arrive à casser ce niveau là pour aller après s'attaquer à ce nuage mensuel et attention parce que pour la lagging span le nuage mensuel il est un petit peu plus tôt il va être à 30 33 000 donc c'est le niveau vraiment des 33 000 il faut aller le chercher et après il faut s'y attaquer et le dépasser et après on aura ce niveau là à 34 550 ce niveau là à 36 750 et c'est seulement si on arrive à casser tout ça qu'on pourra aller chercher les 42 300 donc on va dire que ça se dessine bien mais c'est pas encore forcément d'une simplicité très très clair en journalier ben voilà en journalier donc là pour le moment on est en train de rétrocéder on est allé chercher une résistance donc j'avais tweeté ce week-end en disant que les résistances résistait à peu près partout et voyez ce qui s'est passé c'est ça on ça c'est la bougie de vendredi donc on a atteint cette résistance qui a tenu samedi ça a tenu dimanche ça a tenu là ce matin en perse attention à la clôture ce soir histoire qu'on ne rentre pas on ne revienne pas en dessous parce que si on revenait en dessous donc des 32 000 des 30 milles pardon 237 on pourrait très bien revenir chercher les 29 240 qui correspondrait au test de cassure de ce niveau là qui n'a pas été fait parce que vous voyez qu'on n'est pas revenu sur ce niveau là donc prudence pour la journée à contrario si ce niveau là tient bien en support à ce moment là le niveau suivant se situe à 31 335 et après c'est 31 800 je sais ça correctement 31 900 et c'est seulement la cassure de ça qui nous donnera les niveaux plus critiques qui sont au dessus alors eth en hebdomadaire donc eth en hebdomadaire alors la configuration est assez intéressante c'est pour ça je vous mets le graphique hebdo et non pas simplement la projection il est intéressant mais compliqué c'est à dire que là on a les prises arrivent sur un noeud le twist qui est ici donc pour la semaine prochaine mais enfin ça pourrait commencer déjà attaquer cette semaine mais là on a un passage faible donc ça peut passer on a de la résistance forte ici à 1758 1777 et le petit souci qu'on a c'est en fait c'est un petit peu de l'autre côté c'est la lagging span hebdomadaire qui qui bute sur son nuage elle a le nuage en résistance et elle a le nuage et mensuel ici qui est vertical donc normalement ça devrait passer mais malgré tout c'est un point c'est marquable on va dire donc il y a un point ici et puis après on a la tenkan qui est ici donc qui est sur le niveau des 1757 donc c'est vraiment le niveau si on veut retenir un niveau ici c'est vraiment le niveau des 1757 qu'il va falloir traverser pour vraiment envisager du potentiel derrière donc 1757 1775 ici avec la kijun donc en journalier voilà ce que ça nous donne donc 1757 accessoirement vous voyez que c'est le dernier point haut donc ça fait sens quelque part donc là voilà ce qui se passe en journalier c'est compliqué parce qu'on a donc ce nuage hebdomadaire en vert là dont le bas est en train de bloquer les prix puisque les prix sont en train de retourner donc ce matin les prix sont allés chercher le haut du nuage journalier et rétrocède en dessous du bas du journal et du journal du nuage hebdomadaire donc on est vraiment là on a une double résistance à un bas et un haut de nuage court terme et moyen terme donc là il va falloir traverser cette zone là donc on proposerait aussi court terme sur th seulement si on casse les 1705 à ce moment là on peut aller chercher les 1757 et la kijun hebdomadaire à 1775 qui est derrière mais pour le moment là on a une neutralité et à voir ce qui se passera cet après-midi avec les états unis mais on pourrait envisager un retour sur la kijun à 1638 c'est une correction c'est normal un marché ne monte pas en ligne droite on est monté on a corrigé on est reparti donc on pourrait envisager un retour sur la kijun ici à 1638 potentiellement avant de repartir à la hausse pour faire le test de cassure de ce niveau là qui n'a pas été fait donc c'est peut-être ce que nous marque le marché il est allé chercher des extrêmes il va venir faire son test de cassure avant potentiellement de repartir donc pour garder le biais haussier sur th il faut pas enfoncer les 1638 parce que si on les enfonce ça veut dire qu'on pourrait redescendre chercher le bas du nuage à 1705 et après s'il n'y a plus de nuages comme vous pouvez le voir il y a un vide là il n'y a plus de support donc il serait préférable de maintenir ce niveau là donc on va dire que là on a une ligne rouge à pas enfoncer alors ensuite bch donc bch nous donne quelque chose d'intéressant puisqu'elle c'est cette crypto est libre libre à la hausse d'un point de vue hebdomadaire d'un point de vue journalier je vous la mets en hebdomadaire on est sorti du nuage alors la ligging span pas encore mais bon elle fait son chemin le nuage est épais il faut qu'elle sorte donc grosso modo elle devrait sortir autour des au dessus des 286 18 pour le moment on a un signal intéressant puisque on avait cassé cette kijun on a l'altéralisé on a eu la semaine dernière donc est bien monté on a fait un point bas un point haut légèrement plus bas on va dire qu'on a quasi un triple top ici on va pas on va pas chipoter sur quelques points pour le moment il faut que ce niveau là tienne en support alors il faut faire attention sur cet actif c'est pour ça que je vous le montre c'est à dire que si jamais on revenait ici il faudrait que ça tienne impérativement les 211 parce qu'après que voyez il n'y a plus rien et là ça serait quand même dangereux il n'y aurait rien là dessous et rien là dessous à moyen terme donc ça pourrait pourrait très bien aussi envisager au lieu de dire on a fait un mouvement haussier on a corriger on part là haut on pourrait aussi très bien envisager le mouvement baissier ici le mouvement haussier ici de correction on fait un triple bottom et après on repart à la baisse genre faire du abc avant faire autre chose donc là on a vraiment les deux hypothèses qui se tiennent donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur cet actif pour le moment on a une configuration qui est plutôt positive puisque on est au dessus du nuage journalier au dessus du nuage hebdomadaire la lagging span journalière est libre les prix sont libres donc tout est libre donc la hausse est envisageable il n'y a pas de souci on garde un biais haussier mais attention parce qu'on est sur des tops donc il faut casser ces tops il faut absolument poursuivre ici il faut faire des points au plus haut et il faut préserver le niveau ici on va dire 209 de 210 il faut impérativement préserver ce niveau là parce que si on passait en dessous ça serait dangereux vous voyez on n'a rien donc voilà il y a quelque chose le premier niveau vraiment de court terme à préserver c'est les 232 puisqu'il faut rester au dessus de la kijun d'accord et le niveau vraiment le plus proche il se situe à 239 c'est à dire que ça correspond à ce niveau là il faut pas que la ls commence à réintégrer le nuage de casser ses prix etc bnb donc bnb même chose dans une configuration positive donc la baisse on se retourne on aurait fait des points bas là construire construction d'une base on a cassé la kijun donc on a bien un signal haussier qui a été donné dans la semaine là on tente de casser ce niveau là donc attention parce qu'on est déjà en train de rétrocéder pas mal on est venu chercher ce niveau là donc voyez qu'il y a pas mal de mèches qui traînent dans ce niveau là mais on fait un point au plus haut donc pour le moment ça reste relativement positif maintenant je pense que on est peut-être en train d'essayer de marquer une correction donc quand on regarde en hebdomadaire voilà ce qui s'est passé la semaine dernière donc on a eu le marteau la semaine du 9 octobre donc ça ça nous a emmené une hausse la semaine suivante qui est revenu chercher les mèches dans cette zone là on voit bien le niveau qui est travaillé donc là ce matin qui démarre la semaine lundi on fait un point au plus haut donc il ya une volonté de monter mais pour le moment pour le moment ça ne concrétise pas donc il va falloir surveiller ce qui se passe cet après midi donc d'un moyen d'un niveau moyen terme il faut absolument garder ce niveau là en support les 219 qui correspondent à la tankane tant que ce niveau là tient en support à ce moment là on garde un biais haussier pour aller chercher le niveau qui est ici à 226 30 qui est l'autre plat de tankane ici donc en journalier les 226 30 c'est le haut du nuage donc on voit bien la concordance donc il faut casser ce niveau là pour libérer les prix pour le moment on est neutre puisqu'on est dans le nuage point de vue prix alors on a un premier signal positif puisqu'on casse ce niveau là mais il faut concrétiser c'est ressortir du nuage de sonne cette zone de neutralité et il faut que la lagging span casse ici elle passe par le passage fin donc c'est plutôt positif aussi puisqu'on se retrouve ici quand on est là dessous c'est un peu embêtant mais là c'est un peu plus facile donc globalement cet actif passerait à l'achat moyen terme seulement au dessus de 226 30 puisque la ls serait libre les prix seraient libres et après on aurait un premier objectif à 232 7 et puis ici 1 à 243 2 mais attention ici il va falloir surveiller ce qui va se passer dans la journée DOT alors DOT même chose donc la tendance baissière ici pour le moment ceci est une correction il semblerait qu'on veuille aller plus loin puisqu'on a cassé la Kijun donc on a bien un signal haussier mais pour le moment la lagging span ici ne valide pas de son côté puisqu'elle reste sous les prix donc il faut qu'elle casse ses prix il faut qu'elle casse sa Tenkan et surtout il faut qu'elle casse ce niveau là le niveau de Kijun qui est ici à 4.12 donc il faut casser les 4.12 pour qu'elle soit libre de monter et que les prix soient libres de monter dans le nuage là pour le moment donc ils sont c'est un doji donc pour l'incertitude à 10h32 du matin on a fait la cassure ici le test de cassure donc pour le moment tout va bien dans le meilleur des mondes donc il faut rester au dessus de 3.94 et il faut casser les 4.12 pour vraiment donner une impulsion haussière qui nous permettra à ce moment là d'aller chercher les 4.37 puis les 4.51 et la Kijun hebdomadaire ici à 4.73 donc là il y a quelque chose qui se dessine à surveiller si on repasse par contre en dessous des 3.94 ben là ça voudra dire que ce n'était qu'une correction et qu'on pourrait repartir à la baisse. ETC donc ETC on a cassé même chose la Kijun hier donc signal aussi alors vous voyez qu'on l'a cassé mais on est bien redescendu on a fait vraiment le grand écart entre le bas du nuage et le haut du nuage donc on a vraiment testé le bas et le haut à priori la décision de ce matin est de dire on continue à monter on a fait le test de cassure et pour le moment on tient le haut du nuage donc c'est ce qu'il faut surveiller il faut que la lagging span rentre dans son nuage donc il faut casser le niveau qui est ici le niveau des 16.03 pour qu'elle puisse grimper dans son nuage et que les prix soient libres de monter donc là ça nous donnerait un premier objectif ici à 16.35 et ensuite on aurait un deuxième objectif ici à 16.98 invalidation évidemment si on casse les 15.77 à ce moment là on pourrait repartir à la baisse ensuite alors link link elle a énormément monté et s'est explosé littéralement ce week-end parce que voilà ça c'est la bougie de vendredi donc vendredi on n'avait pas de signal particulier latéralisation on était coincé sous la Kijun hebdomadaire la Kijun journalière qui était là et puis ce week-end un samedi dimanche on a eu une magnifique hausse très forte et on est allé chercher les 100% donc là on a eu nos trois bougies bleues puisque la troisième elle est là pour le moment ça serait plutôt une étoile filante qui se dessine donc attention prudence on est allé chercher les 100% on a essayé d'aller de monter plus haut mais on n'a pas atteint les 1.272 d'extension Fibo ici donc attention maintenant ça peut être aussi quelque chose d'intéressant c'est à dire on est allé quasiment chercher sa prise de bénéfices pour le moment et puis avec la rentrée des américains cet après midi on pourrait repousser le marché à cette bougie bleue qui est là pour le moment elle pourrait très bien remonter cet après midi pour aller chercher ce niveau là aller vraiment le tester pour le moment c'est pas ce qui est écrit pour moi il faut être prudent parce qu'on a potentiellement une étoile filante qui est en train de se dessiner donc ça veut pas dire retournement systématique tout le monde sait que je suis très prudente par rapport aux configurations de bougies depuis déjà assez longtemps ça veut dire on le marque on le note ça veut dire que là on évite de passer haussier quand on voit ce genre d'actifs mais maintenant demain on pourrait très bien avoir une bougie bleue qui montera beaucoup plus haut donc attention ça ne veut pas dire absolument qu'il faut vendre le marché quand on voit ça c'est simplement une alerte qu'il faut noter en disant il se passe quelque chose maintenant ce sont simplement des prises ça ne peut être seulement que des prises de bénéfices en sens où après deux jours de forte hausse comme ça puisque je crois qu'on était dans l'ordre des 15% à chaque fois donc deux bougies hausses de hausses aussi fortes il est peut-être normal qu'on prenne ces bénéfices à un moment donné donc ça peut être aussi une prise de bénéfices et après on reprend la hausse donc sur link il se passe quelque chose elle est à surveiller si je la mets sur un niveau hebdomadaire voyez ce qui se passe c'est là où il faut mettre un petit bémol parce qu'effectivement on a eu la tendance baissière on a eu une grosse latéralisation ici et là on s'en est échappé donc les deux derniers jours un samedi dimanche qui nous a créé cette bougie là parce que mine de rien vendredi on était toujours là donc c'est samedi dimanche qui nous a créé cette bougie là là voilà pour le moment c'est ça mais on voit quand même qu'il n'y a pas de support il n'y a pas de support ni d'un côté ni de l'autre donc si jamais tout d'un coup ça voulait partir à la baisse c'est possible il n'y a rien qui supporte le marché on est loin de la tenkan par dessus le marché donc clairement il peut y avoir une zone d'incertitude qui se dessine ici maintenant ça peut continuer à pousser parce que c'est peut-être ça fait peut-être suite à une nouvelle intéressante sur cet actif là et à ce moment là on pourrait aller chercher donc les 11 84 qui correspondent à ce haut de nuages là et c'est seulement la cassure de ce niveau là qui nous donnerait vraiment un potentiel très haussier sur link à terme je parle en moyen terme je parle pas en court terme donc voilà pour le moment attention sur cet actif il ya du potentiel mais il ya peut-être de la correction avant que le potentiel se dessine matic alors matic elle même chose elle nous donne une structure intéressante donc même chose on a eu la forte poussée donc cette semaine et notamment en fin de semaine pour le moment on pourrait corriger et revenir chercher cette tendance de sommet de court terme donc ici ça peut monter ou baisser donc il n'y a pas d'information là on a un support ici donc à 0,597 qui serait bien de préserver donc on va le voir ici le 0,597 correspond au haut de ce nuage là donc comme les prix s'en sont extraits ça serait bien de ne pas y revenir d'accord on peut revenir on a le droit de revenir de façon temporaire peut-être avec une mèche pour venir tester la droite de tendance mais il faut apérativement en clôture préserver ce niveau là pour rester aussi là pour le moment on est en train de dire que on fait un renversement de tendance puisqu'on passe de l'autre côté du nuage il manque la ls encore qui ne valide pas elle validera aussi de 0,666 mais dans l'immédiat les prix nous disent que ok cette latéralisation pourrait être terminée on a construit sa base et on repart pour de la hausse c'est ce qui est écrit ici maintenant il faut valider c'est toujours pareil quand vous avez un retournement de tendance ça se fait pas comme ça je suis baissier lundi et je suis haussier mardi c'est pas du jour au lendemain il y a eu une construction de base et là on repart à la hausse mais il faut valider cette tentative haussière si le marché est vraiment complètement décidé à monter ça va monter si c'est de l'indécision c'est à dire si c'est juste un moment euphorique comme ça passager ça peut aussi stagner pas forcément rebaisser pas forcément à valider simplement yoyoter avant éventuellement de prendre vraiment une direction vers le nord donc là on a des éléments positifs puisqu'on a cassé cette droite de tendance on est sorti du nuage la lagging span a aussi cassé la droite de tendance attention parce qu'elle pourrait revenir la tester donc voyez on pourrait redescendre sur ce niveau là donc prudence elle pourrait revenir cesser ce niveau là avant de redonner une impulsion haussière mais bon concrètement on a quand même des informations haussières néo alors néo il faut la surveiller en fait pourquoi parce que on a la droite de tendance qui pour le moment tente d'être cassé on a eu une tentative ici de cassure du nuage fin pour la pour le moment à 10h39 ce n'est pas passé ça veut pas dire que ça ne passera pas dans la journée c'est justement le niveau qu'il va falloir surveiller les 7 48 80 si c'est ce niveau là passe à ce moment là il pourrait y avoir du potentiel puisque ça voudrait dire que les prix casseraient le nuage fin et que la lagging span casseraient sa quitte jaune donc elle nous validerait bien le signal haussier qui a été donné ici maintenant elle traversant ce niveau là elle va aller chercher ici donc le niveau suivant de résistance serait à 7 775 et c'est seulement la cassure de ce niveau qui pourrait nous donner 7 on va dire 8 et voir le dernier point haut ici qui est à 8 16 81 donc là il y a quelque chose à surveiller un dessine quelque chose maintenant si on repasse en dessous de la droite de tendance ça sera une invalidation avec dans l'idée de revenir chercher la quitte jaune et il ne faut pas enfoncer cette quitte jaune puisque cette quitte jaune c'était notre signal haussier donc si on enfonce on invalide le signal enfin solana donc solana on va se la mettre en hebdomadaire donc solana même chose elle fait quelque chose d'assez sympathique donc elle nous a fait son point bas ici elle a pas mal latéralisé ici elle nous casse ce niveau d'importance ici à 28 17 il faut préserver ce niveau là pour garder un biais haussier donc ça même chose c'est la bougie de la semaine dernière très haussière sur samedi dimanche donc il faut garder ce niveau là pour que les prix arrivent à sortir du nuage donc d'un point de vue moyen terme on reste neutre malgré tout puisqu'on est toujours dans le nuage donc tant qu'on reste au dessus de ce niveau là on garde un biais haussier mais tendance neutre puisqu'on est dans le nuage à moyen terme à court terme donc on a bien une tendance haussière qui est en train de se dessiner puisqu'on est monté on est revenu chercher le nuage ici et là on repart donc là c'est propre il n'y a rien à dire donc là on a eu vendredi la hausse samedi la hausse dimanche on a fait le test de cassure ici donc d'un point de vue structurel la progression est parfaite techniquement parlant c'est absolument parfait cassure test de cassure et puis là on repart pour le moment on fait un point au plus haut donc c'est plutôt positif il va falloir maintenir cette tendance donc il faut que la tenkan elle accompagne les prix donc comme on est en début de tendance quelquefois ça peut patiner un petit peu ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir soit du rouge aujourd'hui soit avoir du rouge demain avant de repartir parce qu'il faut que la tenkan soutienne les prix dans la hausse pour le moment il y a un petit écart qui commence à se dessiner donc il n'y a plus de soutien donc il faut falloir attendre ce soutien mais bon globalement on va dire qu'on a plutôt une idée positive sur cet actif xrp même chose donc xrp on a cassé la kijun donc là on a donné un signal aussi un peu plus tôt que les autres marchés puisque ça s'est fait jeudi 19 octobre on a bien testé la kijun elle est bienvenue en support donc manifestement on considère que c'est bon ce point d'équilibre est noté et on n'en veut plus et on veut continuer à monter c'est ce que nous dit le marché donc maintenant il faut monter donc là ça monte on a un premier objectif à 0.5351 qui devrait pas tarder ça correspond en même temps à la lagging span qui devrait un qui devra rentrer dans son nuage journalier pour poursuivre la hausse donc c'est vraiment la première résistance sur cet actif si on arrive à passer ça à ce niveau à ce moment là on aura les 0.5439 et enfin en dessous ensuite pardon les 0.5519 qui correspondent à ce plat de kijun sur le plat ici du nuage journalier donc et qui permettrait au prix de sortir donc voilà on a quelques petites résistances sur le passage mais pour le moment on va dire que la tendance se paraît plutôt positive voilà je vous ai fait tout le tour de ces principales cryptos les suivantes seront sur discord ce soir en live accessible uniquement aux membres du club privé voilà je vous souhaite à tous une excellente journée voilà je vous souhaite à tous une excellente journée voilà je vous souhaite à tous une excellente journée voilà je vous souhaite à tous une excellente journée voilà je vous souhaite à tous une excellente journée